Demain nous appartient 30 septembre 2021 épisode 2025, Victoire est paniquée par un homme. Florsant qu'Alex s'est distant, elle se demande s'il n'est plus amoureux. Maud a craqué pour Jack tandis que Victoire est paniquée par un homme imaginaire. Victoire n'est pas encore réveillée, William se veut rassurant. Elle ne devrait pas avoir de séquelles. Malgré tout, il avoue que les jours prochains vont être décisifs, traitement anti-rejet. Flore et Chloé partagent un café sur la terrasse de l'hôpital, Sandrine les rejoint. Sandrine est touchée que ses amis soient là, malgré leurs différends. Maud et Jack apprennent à faire connaissance, ils parlent de lecture, de séries TV. Maud décide de lire le même livre que Jack pour qu'il puisse en discuter plus tard. En cours, Jack aide Maud quand François pose une question. Alex propose à Chloé de rester dormir encore une nuit pour Celeste au cas où elle ne va pas bien. Chloé est d'accord, elle est même emballée. Victoire se réveille, Sandrine et George sont à ses côtés. Victoire voit un homme, hallucination, près de son lit. Elle semble paniquée. George pense que Victoire est juste désorientée. Sandrine pense que Victoire n'est pas dans son état normal. William pense que ce sont juste des effets de l'anesthésie. Elle fait peut-être un choc post-traumatique. Il pense qu'ils ne doivent pas s'alarmer. Barth avoue à Flore que ça s'arrange pas trop avec Louise. Flore confie qu'elle n'a quasi aucune nouvelle d'Alex depuis qu'il dort chez Chloé. Elle a l'impression qu'Alex s'éloigne. Samuel vient voir Victoire dans sa chambre mais il la retrouve recroquevillée à côté du lit. Victoire lui dit qu'elle a peur et qu'elle n'a jamais eu aussi peur. Maud confie à Jack qu'elle déteste parler en public, ça la panique. Jack dit que lui aussi il n'aime pas les questions à l'improviste, ça lui met les mains moites et la gorge nouée. Celeste prononce son premier mot papa en présence d'Alex et Chloé. Flore débarque avec un petit jouet pour la petite. Alex avait prévu de rester dormir et dîner avec Chloé. Mais quand Flore propose à Alex de dîner tous les deux vu que Celeste va mieux, Alex accepte à contre-coeur. Camille se confie à sa sœur, elle a craqué pour Jack. Maud a envie qu'il s'intéresse à elle. Camille sent que sa sœur est amoureuse. Maud aimerait que Jack la kiffe. Raphaël amène quelques affaires à Xavier à l'hôtel. Elle lui propose qu'ils passent la soirée ensemble. Raphaël dit qu'il pourrait se retrouver comme avant. Xavier pense qu'elle fait de lui.